Salut salut j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo cette fois ci c'est une vidéo attente versus réalité et mes robes de soirée robes un peu de princesse jolies robes quoi et ça change et c'est en partenariat avec le site digi's house vous en avez sûrement entendu un petit peu parler si vous aimez bien le genre de vidéos attente versus réalité ou les vidéos sur les tenues un petit peu les robes de soirée les robes de princesse les robes de mariage vous en avez sûrement entendu parler et du coup le site m'a proposé de sélectionner deux robes sur leur site et de les découvrir avec vous de vous faire ce style de vidéo je n'ai aucune rémunération je préfère le préciser et je n'ai aucune comment on m'a pas dit ce que je devais dire on m'a pas dit ce que je devais penser je vais les découvrir d'abord avec vous et puis je vais les essayer et vous dire après mon avis comme d'habitude très sincère à la fin avec mon avis sur chaque robe si ça m'a plu si ça vaut le coup si je vous conseille de commander sur ce site là ou pas donc j'ai proposé deux robes avec j'ai choisi donc les teintes les robes les mensurations j'ai donné toutes mes mensurations et après ils ont confectionné pour moi il faut savoir que sur le site vous pouvez choisir des tailles taille 36 38 etc si vous n'avez pas envie de donner vos mensurations mais vous pouvez aussi faire sur mesure vous ça coûte un tout petit peu plus cher je crois que c'est une trentaine d'euros en plus mais c'est sur mesure du coup en donnant toutes vos mensurations vous pouvez choisir du coup la couleur de la robe exactement il ya tellement de choix de couleurs c'est juste impressionnant vous n'avez qu'une photo orange de la robe au moment où sur le site quoi vous allez voir que moi sur le coup la robe je sais plus elle était noire mais moi je la voulais en telle couleur ou elle était rose et moi je la voulais en noir donc on peut choisir vraiment tout ce qu'on veut je vous mettrai chaque fois les prix des robes et les photos du rendu sur le mannequin il y a même parfois sur le site des vidéos où vous pouvez voir la robe soit portée soit en vrai c'est pas mal ce concept là d'une petite vidéo pour vous montrer aussi la robe ça vous permet parfois de vous rendre compte de la qualité que ça va être du tissu qui va être utilisé donc ça peut être vraiment pas mal je trouve que le site est plutôt bien fait et d'ailleurs j'ai quand j'en ai parlé à une copine à moi qui n'est pas du tout sur youtube qui suit pas trop les vidéos elle m'a dit qu'elle avait déjà commandé sur ce site là donc jise house pour commander ses chaussures de danseuse puisque elle est entre guillemets danseuse professionnelle ou en tout cas elle essaie de elle fait des cours de danse exprès elle a besoin de chaussures un peu particulière et elle fait des concours bientôt de danse je crois du coup elle a commandé sur ce site là et elle en était très contente parce que c'était des prix raisonnables pour de la qualité donc je voulais vous le dire au cas où vous êtes dans ceux de vous aussi et que vous recherchez des chaussures un peu sympa donc premier colis c'est envoyé en fait dans un colis comme ceci sur le coup quand je le reçois on se dit il est tout petit le colis et tout ça rentre vraiment là dedans mais oui oui ça rentre je n'ai pas ouvert j'ai juste ouvert le colis et pré-ouvert le colis mais j'ai pas ouvert les robes donc je vais découvrir avec vous la qualité et voilà ça rentre dans une pochette zippée comme ça plus ou moins épaisse selon la taille de votre robe je pense et puis bah c'est parti on va découvrir donc là j'avais choisi une robe noire alors j'avais choisi je crois une robe hyper longue qui vraiment tombait au niveau des pieds pour cacher toutes mes jambes et une robe un peu plus courte parce que je me suis dit qu'avec un peu cet effet tulle ça serait super joli on verrait un petit peu mes jambes même si je les aime pas je trouvais que ça faisait original elles arrivent donc à l'envers comme vous pouvez constater et oh là là elle a l'air vraiment magnifique vous avez une grande ficelle comme ça avec les étiquettes c'est bien signé par la marque vous voyez c'est totalement neuf il n'y a aucun problème ça fait très qualitatif à ce niveau là ici vous avez l'étiquette avec écrit 100% polyester ne pas laver forcément ça reste comme les robes de professionnels les vraies robes de mariés vous n'êtes pas censé les passer dans votre machine à laver on a une fermeture là qui a l'air bien serré vous voyez donc je vais essayer de l'enlever pour remettre à l'endroit on n'est pas obligé de passer en fait par la fermeture je suis bête on va passer par le bas la qualité du tissu intérieur déjà est très doux je vous dis que ça à portée ça va être très agréable alors je vous mettrai déjà la tenue ici la robe ici pour que vous voyez un peu la forme que ça a le prix c'était autour de 120 150 euros il y a des robes qui tournent à 180 euros ou 300 euros selon le modèle que vous voulez bien sûr alors il y a du tulle et tout j'adore moi c'est ce que je voulais je voulais cet effet un peu tulle elle a l'air très épaisse l'eau est tout brodée et vous avez une ben vous savez une sorte de de tissu qui fait effet couleur peau quoi pour que ça puisse cacher un peu votre peau et que ça soit uni en fait que ça soit pas votre peau directement c'est pas mal c'est pas mal en tout cas l'eau est très beau au niveau de la poitrine vous voyez qu'il ya un tissu cette fois qui est noir mais c'est toujours brodé vous avez une sorte de petite ligne pour la ceinture vous avez des robes sur le site aussi rempli de paillettes de de jolies strass etc je vous renvoie vers mon article sur le blog je vous mettrai le blog ici mais moi j'avais envie d'une robe un peu soirée un peu classe pour aller au restaurant avec mon chéri ou pour ma soirée d'anniversaire ou quelque chose comme ça donc j'ai pas pris avec forcément des strass partout quoi j'ai essayé d'être raisonnable et que ce soit une robe que je puisse mettre voilà à peu importe l'occasion je ne vois aucun défaut même au niveau de la fermeture c'est ultra bien fermé il n'y a pas un fil qui pend Je sais pas si vous voyez bien mais on ne voit absolument rien qui pendouille elle a l'air divine et sur le haut en fait ça fait un effet comme ça alors je vais faire que ça fera joli en revanche le haut parce que ça me parait bizarre ou je sais pas si vous verrez mais voyez ça fait un effet genre la dentelle elle dépasse sur le corne alors ça fait moins net vous voyez ça fait un effet un peu bah on a coupé un peu n'importe comment mais j'espère que ça fera joli sur la peau parce que là ça paraît un peu bizarre le haut m'intrigue au niveau du cou donc je me souviens un peu comment c'était sur la photo je vous laisse tout de suite avec l'essayage et mon avis final quand j'aurai essayé et pour que vous voyez un petit peu le résultat parce qu'on voit mieux quand c'est sur nous je vous montre au niveau du cou vous avez vu c'est superbe en fait mais ça monte très haut et ça ça a tendance un petit peu légèrement à serrer pourtant c'est assez large en derrière mais ça fait un effet assez sympa mais pas forcément pareil partout vous me direz ce que vous en pensez vous voyez là il est un petit peu haute celle-ci est un peu plus ça c'est un petit peu dommage par exemple celui-ci j'aime pas trop peut-être je le recouperais mais j'aime un petit peu moins mais sinon j'aime beaucoup l'effet là il est super elle est hyper bien taillée hyper bien taillée ici vous avez des sortes de petites coques mais qui ne sont pas dérangeantes du tout donc voici le rendu elle est trop trop belle et elle arrive au niveau du genou et comme vous l'avez vu il y a deux sous-couches sous la robe et la couche de tulle honnêtement il n'y a pas de risque qu'on voit à travers ici on voit pas du tout aussi à travers c'est hyper bien fait je trouve que je suis sublime avec cette robe j'essaierai de vous rajouter une photo ici un petit peu mieux pour rendre enfin pour avoir une vue un petit peu mieux d'ensemble on passe à la deuxième robe qui se présente exactement dans le même style de carton à chaque fois le papier est énorme là cette fois ci il est ouvert je n'ai pourtant pas ouvert elle est bien pliée à l'intérieur vous verrez que c'est hyper bien plié ils ont fait ça bien celle ci est beaucoup plus lourde elle est bleu nuit je l'ai choisi bleu nuit parce que je crois que le modèle de base que je vous mettrais ici était bleu nuit et je le trouvais très très beau il y avait une vidéo qui nous permettait de voir la robe je me suis dit ah la vidéo ça me donnait moins envie mais je l'ai quand même prise parce que je me suis dit que sur moi ça pouvait être sympa j'ai eu l'avis de ma copine qui m'a aidé à choisir celle qui a commandé déjà sur le site et elle m'a dit vas-y essayez tout elle a l'air bien donc pas mal du tout donc là voilà je tombe sur ça oh là là elle est ultra lourde ultra grande encore une fois elle est à l'envers là il n'y a pas les étiquettes comme tout à l'heure mais il y a l'espèce de grande bande comme ça donc comme je vous ai dit logiquement elle est sur mesure il y a toujours cette espèce de voile qui permet un peu de d'unifier la peau donc c'est pas mal et je crois qu'elle est manche longue celle ci et elle est très très longue en bas les petits les petites languettes comme ça il y en a de chaque côté pour accrocher votre robe sur des cintres vous avez l'étiquette ici Gigi's house il n'y a pas de rembourrage au niveau des seins c'est légèrement en rembourré ici au niveau de la poitrine mais vous savez vraiment légèrement ça prend pas forcément ça fait pas vraiment la forme du sein quoi c'est juste légèrement rembourré oh elle a l'air magnifique j'ai trouvé l'étiquette en la remettant à l'endroit elle est là hein l'étiquette avec les mesures les mesures sont notées il y a des robes de mariage sur ce site vous avez vraiment toutes sortes de robes cérémonie, balle de promo, mariage tout ce que vous voulez et voici le devant mais il est vraiment magnifique en fait je l'ai vu sur leur vidéo mais ça rendait pas pareil c'est marrant et vous voyez alors c'est dur de vous montrer mais l'espèce de dentelle avec des petits sequins bleus là va jusqu'en bas de la robe mais jusqu'en bas de la robe et comme vous pouvez constater elle est énorme elle est superbe et c'est un tissu style effet soie là comme ça très 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 beau oh mon dieu j'espère que j'espère que ça va m'aller que je vais être parfaite dedans j'ai pris donc avec des manches un peu plus longues comme je vous disais je pense que ça fait ça arrive au niveau d'ici je pense un petit peu après le coude ou avant le coude je sais pas trop je me rappelle plus exactement encore une fois les finitions ont l'air top vous avez ici un petit crochet pour finir votre robe quand vous l'avez remonté jusqu'en haut donc ça je trouve ça c'est très sympa vous avez quelques petits fils mais vraiment je sais pas si vous les verrez mais légers au niveau du crochet là des mini fils quoi sinon il n'y a aucun défaut au niveau de la de la fermeture elle est ultra bien faite les finitions sont très bien regardez hop voilà je vous montre ici parce que c'est des fois à cet endroit là vous voyez et bien les finitions sont parfaites c'est bien aligné tout est bien aligné il n'y a pas de défaut avec un centimètre d'écart ou quelque chose comme ça j'adore j'adore honnêtement pour l'instant je suis conquise je vais m'empresser d'aller les essayer pour voir si j'ai l'air d'une princesse et on se retrouve à la fin pour le bilan comme vous pouvez constater ici elle est beaucoup plus précise et c'est hyper fin j'adore cet effet dentelle et en même temps avec des petits sequins bleus très joliment fait il n'y a pas de défaut au niveau de cet endroit là il y a une espèce de petit rembourrage au niveau de la poitrine que vous ne verrez pas que je sens mais ça reste discret léger c'est vraiment histoire de rebomber entre guillemets un petit peu la poitrine par rapport à la robe elle est très jolie j'aime beaucoup le haut elle est superbe vraiment et le bas il tombe très très bien au niveau du bas comme vous pouvez constater on voit mes bouts de pied si je mets des talons ce sera parfait ça ne traîne pas c'est vraiment parfait comme je vous l'ai dit c'est sur mesure et j'aime beaucoup ce tissu elle est trop trop beau encore une fois je ne sais pas ce que vous allez en penser mais elle est vraiment très très jolie très raffinée très qualitative comme tout à l'heure je vous mettrai une photo ici peut-être pour que vous vous apportiez un petit peu mieux du rendu sur moi parce que c'est pas facile de filmer avec assez de place donc je suis allée dans mon jardin comme vous l'avez constaté et on a de la chance aujourd'hui fait beau petit défaut sur la robe je ne sais pas si ça va vouloir faire le focus il y avait un fil qui dépassait et ici il y a quelques sequins qui sont en train de s'en aller je pense que là il y a un tout petit tout petit léger défaut là vous voyez bien il y a un petit fil du coup qui s'en va donc là il va falloir que je fasse attention et voilà alors qu'en avez vous pensé j'espère que vous saurez toutes vos claviers ou sur votre téléphone pour me dire vos avis est-ce que vous avez préféré la noire ou est-ce que vous avez préféré la bleue qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez été conquise par le choix que j'ai fait est-ce que vous trouvez à travers la vidéo que la qualité est au rendez-vous honnêtement vous l'avez compris je suis méga ravie quand même c'est vraiment une qualité de malade pour 120 euros ou 180 euros je trouve que on n'est pas déçu effectivement vous avez le risque quand vous commandez d'être déçu pour ce prix là vous ne pouvez pas forcément renvoyer comme ça comme quand on va au magasin vous pouvez renvoyer sur ce site je pense qu'il n'y a aucun souci mais voilà je comprends certaines résistances ça reste un site asiatique mais il faut rappeler quand même que les sites asiatiques sont quand même au niveau couture etc assez pro et assez voilà assez qualitatif pour certaines marques c'est aussi ceux qui font les trois quarts des marques françaises il ne faut pas l'oublier et honnêtement là au niveau des robes je suis assez épatée parce que moi qui suis ronde qui ai des grosses hanches j'ai toujours peur de choisir telle robe ou telle robe parce que je me dis même au magasin je me dis ah ça va pas maler ça va pas faire ci je vais pas mettre 150 euros dans une robe parce que je vais pas la mettre ou et bien là je me dis bah voilà dès qu'il y a une au cas je sors ma petite robe et tout je trouve ça trop trop beau donc j'ai hâte de lire vos commentaires de lire vos retours de me dire ce que vous en pensez si vous connaissez Gigi's House mais honnêtement je ne suis absolument pas déçue de la qualité de ces robes et du rendu et du fait surtout que ce soit sur mesure surtout sur mesure je trouve ça top j'ai hâte de vous lire je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas encore le cas à me rejoindre sur Insta si vous voulez revoir des petites photos avec cette petite ces petites robes ces grandes robes même et j'ai hâte de vous lire là-bas aussi et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite salut